Bonjour à tous et à toutes. On a notre deuxième rencontre aujourd'hui qui est consacrée à l'acquisition, à l'enseignement et acquisition de vocabulaire. En premier, on va laisser la parole à Mme Josiane Comtois. Elle n'était pas avec nous la fois passée, donc on va lui laisser un peu plus de temps aujourd'hui. Après ça, on va discuter de la parole et on va discuter. Il y a quelques nouvelles que je voulais partager avec vous et on va continuer la discussion sur l'acquisition de vocabulaire et on va voir c'est quoi aussi vos pratiques. Je vous invite à échanger aussi après la présentation qu'on va avoir. C'est quoi vos pratiques en salle de classe? J'espère que vous allez trouver d'autres idées. Et bien, après, mais ça serait aussi la date pour la prochaine rencontre. Et bien, c'est quoi la thématique? Donc, sans plus tarder, je vois que les gens s'ajoutent au fur et à mesure. Donc, je vais donner la parole à Mme Josiane Comtois. Donc, je vais passer aux nouvelles. Bien, il y a trois nouvelles. La première nouvelle, c'est que, merci beaucoup, Sophie. Sophie m'a mis au courant qu'il y avait des changements, il y avait des corrections apportées à la version B du Centre de services scolaires de Montréal. Et il y a certains, vraiment certains documents dans certains niveaux. Il y a l'enregistrement de niveau 2. Je pense qu'il y a le document de niveau 4 et le document de niveau 6. Les conseillers pédagogiques qui sont membres de Mara Francisation, vous allez, je l'ai laissé, j'ai posté un message hier. Donc, vous pouvez voir c'est quoi les documents qui avaient été modifiés. Il y a les noms de ces documents-là modifiés. Et j'ai remplacé dans les fichiers du groupe Mara, j'ai supprimé les anciens documents. Je les ai remplacés par les documents corrigés. Donc, je vous invite à aller regarder les imprimés. Il y avait probablement certaines erreurs là-dedans. Une autre nouvelle, je vais aller dans les cahiers syllabiques. Donc, le Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke, ils ont travaillé sur les cahiers syllabiques pour les élèves de francisation alpha. Mais vous pouvez aller, vous allez avoir le lien dans le compte rendu de la rencontre. Vous allez pouvoir y accéder. Et quand j'ai parlé avec un enseignant de francisation alpha de Sherbrooke et avec la conseillère pédagogique, ils ont dit que certains de ces cahiers sont aussi utilisés au niveau débutant en francisation régulière, étant donné qu'on a quand même la lecture. ils doivent faire la correspondance graphème-phonème. Donc, c'est aussi important pour eux. Remarque, si tu veux que je complète pour les cahiers syllabiques. À la base, on les avait créés pour le côté français alpha. Mais le pont se fait vraiment très bien. Puis en fait, ce qu'on a voulu recréer, c'est qu'ils puissent le faire de façon autonome du côté alpha, parce que souvent, on avait multi-niveaux. Donc, quand vous allez voir, ce qui est particulier, c'est qu'ils sont disponibles à l'audio. Donc, il y a le petit onglet pour faire l'écoute des sons. Donc, par la suite, les étudiants peuvent les réécouter et entendre le son à l'audio, ce qui est vraiment plus particulier. Mais c'est un travail en cours. Il nous en reste deux à déposer. Puis on est, vous êtes, vous êtes très privilégiés. C'est le travail en cours en ce moment. Donc, on est à l'étape de révision et compléter les derniers cahiers. Merci beaucoup, Stéphanie. Je ne savais pas si tu étais présente. Merci beaucoup. Comme ça, ça permet de compléter cette présentation-là. Vous allez pouvoir les utiliser. J'ai mis le lien des cahiers syllabiques dans le clavardage et sur le document aussi de partage avec, bien là, j'ai mis le nom de Guillaume Poulin, qui est le CP Récit, qui s'est occupé de ça. Donc, si vous avez des questions, j'ai mis toutes ces coordonnées. Vous pourrez aller voir ça. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Et la dernière nouvelle, et non la moindre, on a parlé, comme on a abordé l'acquisition du vocabulaire à la rencontre passée, on continue l'acquisition du vocabulaire, on continue à parler de l'acquisition du vocabulaire aujourd'hui. Je tenais à vous présenter aussi un document, les documents que j'ai trouvés sur le site du Carrefour FGA. Donc, c'est le centre de services scolaires de Laval qui ont fait un document de progression du lexique. Donc, on a la progression des savoirs, on a la progression du métalangage, on a la progression des intentions de communication et on a la progression du lexique. Donc, ils ont repris le lexique qui est dans le programme d'études francisation. Ils ont fait deux documents. Moi, je vous projette le niveau débutant, mais il y a aussi le niveau intermédiaire. Donc, on a le niveau 1 à 4 dans un document, le niveau 5 à 8 dans un autre. Ça pourrait aussi être intéressant pour les enseignants qui sont à multiniveau. Au moins, ils vont savoir quel vocabulaire est-ce qu'il faut qu'ils voient avec tel ou tel niveau. C'est sûr que, comme le programme précise, cette liste n'est pas exhaustive. Donc, le vocabulaire, selon le contexte, selon votre réalité et votre euro, vous allez pouvoir ajouter d'autres mots. Voilà. Cela conclut la petite partie concernant les nouvelles. et j'aimerais, avant de continuer à parler de l'acquisition de vocabulaire, j'aimerais bien vous présenter un petit schéma et ce que je trouvais très important, quand même, je suis tombée là-dessus, je trouvais très important et très intéressant pour nous, étant donné qu'on parle de l'acquisition des nouveaux mots. Donc, c'est la courbe de l'oubli. C'était des études qui avaient été faites par, je m'excuse de ma prononciation, Hermann et Bingos. Je ne sais pas comment on le prononce bien, à quelle version. Donc, lui, il a essayé, c'est sûr qu'il n'y avait pas un gros échantillon, c'était lui-même qui a essayé de mémoriser, mémoriser des mots, mais des mots qui n'avaient pas de sens généralement, et de les répéter pour voir bien combien est-ce qu'il va mémoriser dans un certain temps. Et cela lui a permis de créer cette courbe de l'oubli qui nous permet de remarquer que, bien, dix minutes après l'apprentissage, la présentation de ces mots-là, on va avoir un peu moins de 100 % de mots qu'on va retenir, mais si on ne les répète pas d'une façon régulière et d'une façon systématique, mais on va y arriver, ça va être dans six mois, on va se rappeler de moins de 20 % de mots nouveaux. Donc, on peut avoir un gain, un gain de mémorisation, d'acquisition, si on le fait, si on répète ce vocabulaire, si on le répète fréquemment, et si on le répète à des périodes espacées, pas tout de suite, mais avoir un peu plus d'espace entre, plus de temps entre la première, la deuxième, la troisième répétition. Et c'est vraiment ces moments qu'il suggère, dix minutes après, un jour après, une semaine après, un mois après, pour pouvoir bien mémoriser tous les mots. Et je trouve que la présentation que Caroline Chaillé nous a faite la fois passée, démontrait bien toute la réutilisation de ces mots-là dans des contextes, bien reliés à la réparation, mais après, on pourrait revenir encore et encore une fois, mais dans un mois ou dans deux, trois mois, parce que l'élève, quand il va changer d'un niveau à l'autre, mais la même thématique va revenir, donc on va faire encore une autre répétition, révision de ce vocabulaire. Donc, je vais déposer ça aussi dans les documents de la communauté et je vais vous envoyer un lien vers un petit article aussi sur un petit peu les bases, bien, de cette recherche. Donc, aujourd'hui, j'ai invité Sophie de nous parler d'une autre stratégie d'enseignement de vocabulaire liant sur un autre aspect. Donc, Sophie, tu peux partager. Merci, Rima. Ce qui est important de retenir de, disons, de cette invitation que Rima me fait aujourd'hui auprès de vous, c'est simplement qu'on s'est déjà vus à plusieurs occasions, Rima et moi, par le passé, dans le cadre de diverses formations et, entre autres, sur la fluidité en lecture, sur les fonctions exécutives, sur les différentes thématiques qui traitaient du vocabulaire, mais qui traitaient aussi de la mémoire et comment on met ça ensemble et comment on fait en sorte que nos élèves puissent développer, disons, certaines habitudes autant liées à des apprentissages de type cognitif, des connaissances, que des stratégies qui peuvent transférer, disons, du point de vue des stratégies pour apprendre à retenir le mot, à classifier les mots, les catégoriser, les mettre ensemble, bref, toutes sortes de procédures qui vont de la discrimination, de la distinction, de l'identification, de l'association, bref, toutes sortes de modes opératoires qui permettent de retenir finalement du vocabulaire. Donc, c'est sans prétention que je vais peut-être vous parler de traitement lexical, d'un seul aspect de traitement lexical, dans une quinzaine de minutes, pas plus, et après peut-être diverses pistes également pour nous assurer qu'on ait une diversité d'options à offrir à nos élèves pour que ceux-ci puissent retenir le vocabulaire. Alors, ça, c'est ma proposition de présentation rapide aujourd'hui. Allons-y sans plus tarder. Tout d'abord, j'aimerais... Je ne suis pas en démarche explicite, inductive du tout. Je suis en direct. J'aimerais vous parler des petites unités, de vous parler des préfixes, des suffixes, ce qu'on appelle des morphèmes, des petits mots dans les mots. Des petits mots dans les mots, on utilise ça au primaire, on utilise ça au secondaire, on parle de traitement lexical, de règles de formation des mots, on parle de morphèmes. La piste qu'on a entreprise qu'on a entrepris d'explorer il y a une dizaine d'années avec ça, vous regardez la date, ce n'est pas récent, c'est que... On se dit, si les petits-enfants sont en mesure de faire des prédictions, des hypothèses et de s'adonner à créer des mots eux-mêmes dans toute leur créativité, par exemple, de dire, « Ah, mon papa, il est pneumologue, mais il ne vend pas des pneus. » Ou encore de dire, « Mamie, t'es secrétaire, tu gardes des secrets? » Donc, c'est cute tout ça. Mais c'est une opération de traitement lexical. Or, si nos petits qui parlent la langue française, bien sûr, sont capables de faire des hypothèses et faire de telles créations, on est en mesure d'équiper nos élèves du regard qu'il faut, autant un regard visuel sur une forme écrite que d'attirer leur attention sur des formes orales et créer une certaine régularité entre les mots, sur les mots pour arriver à faire en sorte qu'ils les mettent ensemble, les catégorisent et les retiennent. Donc, très rapidement, j'ai une ou deux ou trois diapos sur ce que sont les morphèmes. Je me fais plaisir un petit peu. C'est la linguiste en moi qui est contente de vous présenter ça. Vous connaissez ça ici, les morphèmes qui sont les unités minimales de la langue qui portent le sens, les morphèmes lexicaux par opposition aux morphèmes grammaticaux. Donc, les morphèmes lexicaux, on les appelle aussi les bases. J'y viens à la deuxième diapo et on a nos chers morphèmes grammaticaux qui sont aussi des affixes. Ils sont à la fois affectionnels, ils s'occupent de nous marquer le genre, le nombre, le mode, le temps, la personne et on a nos affixes dérivationnels qui, eux, nous apportent une dimension sémantique. Ce sont des préfixes, ce sont des suffixes. Ce sont toutes les, toutes les petites parties de nos mots de vocabulaire. Très rapidement, à quoi ça sert? À construire les nouveaux mots, à créer des mots d'une même famille. Ça sert à associer une forme à un sens. Ça sert à associer une forme et sens à une classe de mots aussi. Donc, j'aimerais que vous gardiez en tête, que vous ayez, disons, la posture, c'est le mot à la mode maintenant, la posture d'être à l'oral. Pensez à ceci, à l'oral. Essayez de vous soustraire temporairement à l'écrit, même si moi, je vous donne des choses à lire pour expliquer ce que je veux dire ici. Donc, on a un suffixe ici qui est «uri » dont le sens, c'est que c'est un endroit où il y a un lieu, où il y a une certaine activité en rapport avec X, si X, c'est vitre ou horloge, puis on ajoute «uri », on a vitrerie, horlogerie. On peut créer des mots. Sa « witcherie » est arrivée il y a quelques années et avec la mode de toutes ces belles manucures, on a des ongleries qui ont poussé le long de nos magasins. Toutes sortes de créations qui arrivent ici. Et évidemment, ce groupe de mots qui partagent une même forme liée à un sens, eh bien, c'est un paradigme. C'est un groupe de mots qui entretiennent un lien de sens et de forme entre eux. Si je sais remarquer ceci, si j'attire l'attention des élèves là-dessus sur un mot, sur un deuxième mot, je prends par exemple la citoyenneté. Je suis vietnamien, tu es laossien, tu es algérien, tu es canadien. On est capable tout de suite, c'est facile, mais pour le reste du vocabulaire, est-ce que nous persistons? Est-ce que nous pouvons continuer à faire des liens entre tout ça? Donc, par exemple, un élève plus ou moins avancé, de façon plus ou moins implicite ou explicite, en ayant recours à l'écrit ou pas, on peut arriver à faire une exploration des mots à l'intérieur d'autres mots. Donc, un fonctionnement ici qui est tout à fait théorique, on vous l'explique. Si je prends la base suivante qui est le mot nation, eh bien, si j'en arrive à faire nationalisation avec cette base-là, c'est que j'ai quatre morphèmes que j'ai mis bout à bout ou consécutivement. Donc, j'ai un morphème lexical qui est nation, puis j'en ai d'autres qui sont des suffixes dérivationnels. Donc, de nation, du nom, j'ajoute un affixe, donc un suffixe pour engendrer un adjectif, une catégorie, une classification de mots. De national, je peux ajouter un suffixe is pour engendrer nationalisme, nationalisé qui est la forme verbale, ainsi de suite. Je peux ajouter asion par la suite pour revenir à un nom. Donc, nos élèves savent remarquer ça si on attire leur attention là-dessus, si on est capable de faire les familles autour de cette création-là et on fait l'exercice à l'oral, pas seulement à l'écrit, à l'oral, ça se fait très bien. Donc, à titre informatif, on appelle un radical, c'est le formé de l'exmorphème lexical qui est à la base. Ici, dans nationalisation, nation est à la fois la base et le radical. Mais le radical de nation, ça serait nat. C'est pas une base. On peut faire natif. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand on parle d'une base, c'est un mot plein. Contrairement à un radical qui peut être une racine aussi. Donc, je vous laisse regarder ça. On va avoir déposé le document dans l'espace commun des après-cours, mais ce n'est pas un cours là-dessus. Moi, je souhaite simplement attirer votre attention sur tous les types d'affixes qu'on peut faire remarquer aux élèves à la fois à l'oral qu'à l'écrit. Tout dépendant du niveau, selon la progression, selon la quantité. Concernant les affixes affectionnels, ça marque le genre, le nombre, des noms et des adjectifs. Ça marque également le mode, le temps et la personne des verbes. Bon, je ne veux pas aller plus loin dans la théorie de la chose. Il existe énormément de sites qui expliquent très bien ça si vous voulez fouiller davantage du point de vue théorique, mais du point de vue pratique. Nos élèves, dont la langue n'est absolument pas près de la nôtre, qui ont appris à lire sur des caractères non latins, qui doivent maîtriser l'alphabet, qui n'ont pas une syntaxe propre à la nôtre. Il y a des évidences qui n'en sont pas toujours pour eux. Souvent, on prend pour acquis que l'ordonnancement des affixes, ça tombe sous le sens, que la marque du genre se place après la base. Donc, on a serve, serveur, ensuite serveuse pour le genre et que le pluriel se place après. on voit que c'est toujours à droite ou à gauche que ça se passe à l'intérieur d'un mot. On a la base et autour de ce mot-là, il y a des choses qui se passent avant et il y a des choses qui se passent après qui créent autre chose. Ce n'est pas aussi simple pour nos élèves de s'approprier la place de ce suffixe-là et le sens qui est associé à ce suffixe-là. C'est toute une valse que d'attacher ces morphèmes-là pour être en mesure de voir que le mot... Et lorsqu'on est dans une reconnaissance de mots formels, c'est la forme à l'oral, plus notre élève est habitué à remarquer une forme à l'intérieur de l'autre, plus il pourra faire des associations et c'est le même principe à l'écrit. Sauf qu'on ne peut pas se servir de l'écrit pour enseigner l'oral ici parce que les marques de l'écrit sont souvent muettes. Donc, si on s'attache à faire reconnaître des formes seulement sur la base de l'écrit, on se trouve à saboter la représentation phonémique, la représentation orale d'une forme auprès de l'élève tout simplement parce qu'elle ne s'entend pas. Donc, il faut faire attention à comment on enseigne ces objets-là aux élèves. Un élève à qui on demande de lire une phrase et d'en comprendre toutes les informations, remarquez tout ce que veut dire chacun des éléments placés en couleur. « Ce que j'ai placé en noir, c'est seulement ce qui ne change pas, ce qui est susceptible de rester stable. » On va changer « il » pour « elle », « elle » pour « il » pour « on », pour « non », pour « peu importe ». On a la fixe dérivationnelle, déflexionnelle aussi, pour le temps de verbe, pour les personnes. Ça s'entend, ça ne s'entend pas. Ça se lit, OK, mais ça ne s'entend pas. Ça ne se prononce pas. Même chose pour « indisposé », on a un préfixe, on a nos affixes flexionnels à la fin. Donc, nos élèves qui n'ont pas une langue qui est organisée comme celle-là, autant à l'oral qu'à l'écrit, si on les soutient pour prendre conscience de cette organisation, ce traitement lexical-là des mots, eh bien, on leur donne un intrant, on leur donne un accès supplémentaire pour créer de la catégorie, créer de l'association et créer de la rétention. Donc, par exemple, un élève qui va avoir appris son alphabet, son principe alphabétique est entré dans des correspondances graphèmes-phonèmes à l'écrit, par exemple. Après le décodage, il doit traiter l'information que les affixes lui donnent s'il veut comprendre la phrase. Donc, c'est en connaissant le plus d'affixes et le sens de ces affixes-là que l'élève est en mesure de faire des hypothèses sur le sens des mots, même s'essayer à en créer un de toutes pièces que son interlocuteur va comprendre dans le contexte, même si ce n'est pas le bon mot, comme nos petits avec mamie qui est secrétaire et qui garde des secrets. C'est la même réflexion, opération, mentale. Donc, ça devient stratégique à ce moment-là. D'accord? J'arrive ici, je continue à illustrer le propos. L'élève, à un moment donné, est habitué à voir ce qui est stable ou à repérer ce qui est stable dans une forme morale et va se mettre à remarquer ce qui change. Donc, si on regarde du point de vue de la phrase, du point de vue de l'axe syntaxique, syntagmatique, les syntagmes, je n'ai pas créé ça en syntagme, j'ai créé ça en mots, on peut voir que mon mamie peuvent s'interchanger, mais si je regarde ma première phrase qui est au masculin singulier à cause de cousin, elle subit des modifications dès que je passe au féminin et elle subit des modifications dès que je passe au pluriel ou si mon temps de verbe change. Cette génération d'observation, remarquez, ce n'est pas naïf de ma part d'avoir voulu organiser l'information écrite ainsi, bien au contraire, ceci permet encore à l'élève de soutenir sa rétention ici dans les éléments dans ce qu'ils ont de commun, dans ce en quoi ils se ressemblent et là où les différences commencent à apparaître. Donc, ça, c'est du point de vue de la phrase, donc l'axe syntagmatique, on a notre nom. Mais maintenant, quand ça se met à jouer des coups du point de vue du paradigme, ici remarquez, je me suis amusée très rapidement à créer plein de mots avec une base qui était forme ou un radical qui était forme. Regardez la quantité de mots qui n'entretiennent pas forcément de relations entre eux, mais qui ont un radical similaire. Nos élèves, à partir du moment où ils repèrent une forme comme celle-ci, vont faire une association, ils vont mettre ensemble ce qui va ensemble du point de vue du sens et ils vont mettre dans deux catégories différentes ce qui n'entretient pas de sens comme un autre. Mais ils remarquent et ça, ça permet de créer un objet de rétention, c'est-à-dire une façon de retenir, de mémoriser. Nous-mêmes, lorsque nous voulons aller rechercher un mot, on a accès à notre lexique mental. Quand on va chercher un mot, ça arrive souvent qu'on se dit « Ah, ça se dit comme ça, ça se dit comme ça, il me semble que ça ressemble à ça, c'est pas ça, ça ressemble et c'est exactement ce que nos élèves peuvent être amenés à faire à partir du moment où leur bassin de mots est suffisamment important, mais leur ancrage est un ancrage par la forme, est un ancrage par la forme sonore aussi, ça se dit. Donc, ceci participe à la rétention, à la mémorisation. Dernier exemple qui frappe, je vous le présente parce que c'est généralement en formation le commentaire que je reçois le plus souvent sur ma feuille d'évaluation, Sophie, ton texte qui parle de l'importance des droits d'auteur, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ce avec quoi les élèves doivent négocier. Ça, c'est un petit texte qui sort de texte, c'est un paragraphe tiré d'un texte argumentatif écrit par un élève de cinquième secondaire qui s'est distingué, disons, par sa très bonne rédaction à l'examen de texte argumentatif, l'examen de production écrite de cinquième secondaire. J'avais ce cahier-là. J'ai pris son premier paragraphe à Gabriel Pouliot, qui doit être rendu fort probablement père de famille maintenant, depuis le temps. mais regardez son paragraphe et j'ai essayé de mettre en différentes couleurs tout ce qui est stable, donc tout ce qui est en noir et tout ce qui est susceptible d'être négocié par une autre forme, un autre suffixe qui apporterait une autre catégorie et un autre sens. Donc, je le joins à titre d'illustration. C'est absolument pas quelque chose à offrir aux élèves. Ça les décourage plus qu'autre chose. Mais parfois, on leur présente des phrases bien au-delà de leur capacité de lecture. On leur présente des phrases bien au-delà de leur capacité de compréhension orale si parfois on n'a pas réussi à présenter le vocabulaire avec les associations de formes sur le sens et sur la catégorie. Donc, le vocabulaire, idéalement, il doit être enseigné de manière implicite ou explicite à partir des morphèmes si on peut, selon le niveau, selon le besoin, selon le vocabulaire du niveau, selon le vocabulaire thématique. notre travail est de mettre en relation les formes semblables qui entretiennent du sens et on doit le faire de façon répétitive et très fréquente pour que les connexions de la mémorisation soient activées. Donc, tu parles de l'oubli, Rima, Tibériau a parlé de fréquence et de répétition comme ce n'est pas une vieille stratégie. que non, ce n'est pas une vieille stratégie. La répétition, c'est une façon d'acquérir, de retenir. Mais l'idée des morphèmes, c'est d'avoir une autre façon, un autre ancrage pour mémoriser du vocabulaire et pas seulement avoir une liste de mots à mémoriser, à réutiliser, à mémoriser, à réutiliser, contexte, mémoriser. Bon, on se trouve dans ce triangle-là, mots, contexte, réutilisation. Mais on peut sortir un peu de ça. On peut aller voir les mots dans leur formation, leur traitement, c'est très important et surtout à partir du niveau 5 dans le programme, il y a nommément dans la section lexique des savoirs reliés au traitement lexical en plus. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y en ait des niveaux 4, 3, 2, 1. On ne peut pas en faire une exploration à l'oral. Tout à fait, on peut la faire. On peut la faire, notre mur de mots peut être constitué sur la base même de parenté formelle, autant à l'oral qu'à l'écrit et c'est très soutenant et ça n'a pas besoin d'être expliqué. Ça peut être fait de façon tout à fait implicite. L'élève observe simplement sur la base de l'observation. D'accord? Donc, tous les mots en heure, tous les mots en on, tous les mots en sion. tous les mots en dr. On a quand même cette possibilité-là de faire voir cela à l'élève. Donc, c'est un peu la capsule sur le morphème, mais pour en avoir parlé aussi avec Rima, je vous présente en tout dernier lieu, c'est ma dernière diapo, puis je vais vous inviter à discuter après tous ensemble avec moi, avec Rima, avec tout le monde, de ce qui se passe en classe chez vous et qui peut avoir finalement un lien avec les différentes, différentes façons de renforcer, disons, la mémorisation du vocabulaire ou encore son rappel. L'enseignement par la formation des mots, c'est ce que je viens de vous présenter. Je parle de base et de dérivation, structure interne et dérivée. On peut travailler les formes à l'oral. Ça, ça peut vraiment être une première prédisposition à la présentation du vocabulaire et à créer des conditions favorables à sa mémorisation. Le deuxième élément, c'est un enseignement par champ lexical, évidemment, c'est lié à une thématique spécifique. C'est ce qu'on fait le plus souvent. On va chez le médecin, on va chez le dentiste, on va chez les vêtements, on a une activité, on a un bassin de mots associé à cette intention de communication ou à cette situation de communication. Donc, on fait ça très fréquemment. Est-ce qu'on prend le temps de regarder s'il y a des liens de représentation formelle à l'oral comme à l'écrit dans ces bassins de mots-là? Peut-être qu'il y en aurait. Peut-être qu'on serait capable aussi creuser là-dessus. Troisième possibilité, on peut faire un enseignement et ça, c'est tiré d'habitudes qui ont été prises par les professeurs de langue maternelle, langue d'enseignement aux États-Unis lorsqu'ils ont eu la loi en 2000 par le National Reading Panel que no children was left behind. c'est-à-dire qu'on va s'occuper de tous les enfants, les enfants qui savent parler anglais, mais aussi ceux qui ne savent pas parler anglais. Donc, il y a eu toutes sortes d'expérimentations qui ont été faites pour s'assurer que les élèves puissent retenir du vocabulaire et il y avait aussi par l'épilation. Donc, l'élève était amené à dire « Ah, c'est un mot? » Oui, épèle le mot. Épèle le mot. Très bien. Épèle le mot. Alors, dis le mot. Épèle le mot. Maintenant, dis-moi la définition du mot. Ça veut dire quoi? Maintenant, mets-le dans une phrase. Très bien. Tu le mets dans une phrase. Donc, il y a une forme d'entraînement. Je dis le mot, je l'épèle, je dis sa définition, je le mets dans une phrase. Je dis le mot, je l'épèle, je le mets dans une phrase et je donne sa définition. je fais ça à répétition. À répétition. C'est une façon, je ne dis pas que c'est la façon, mais c'est une façon qui a été beaucoup utilisée à l'époque et je pense que ça a eu beaucoup de bénéfices pour traiter de vocabulaire peut-être plus rare chez des élèves qui rencontraient des mots souvent plus rares, pas plus rares, mais carrément rares à l'oral et plus fréquents à l'écrit. Donc, ça pouvait permettre d'augmenter le bassin de mots sur ces mots-là. Enseignement par usage multiple. Là encore, si on enseigne le mot échelle, on peut, vous le savez déjà, utiliser ce mot à divers usages. Donc, on travaille autour de ce mot. Ça veut dire quoi une échelle? Ça sert à quoi? On l'utilise? Pourquoi? On en parle. Donc, ça renforce l'expérience du mot. C'est une façon de faire. enseigner par patron orthographique. Ça, ça devrait être la dernière étape quand on est rendu dans l'écrit. Parce que si on a travaillé sur une forme orale qui se prononce d'une certaine façon heure, t'heure, eh bien, on est rendu peut-être lorsqu'on écrit, bien, comment ça s'écrit. Mais non pas commencer par comment ça s'écrit heure. Eh bien, faire remarquer heure plusieurs fois pour ensuite, plus tard, si on a à écrire le mot, de refaire remarquer des patrons orthographiques. Évidemment, c'est la forme écrite. Ce sont les classes de mots qui émergent. On est dans l'écrit. Enseignement par synonyme, antonyme, là, on est dans le grand sens. On peut jouer sur les affixes, refaire, défaire, faire, parfaire. On a tout ça qui est, pour les niveaux plus avancés, peut être très intéressant à travailler. Alors, pour les synonymes et les antonymes, mais ça peut se travailler également avec les petits niveaux, les niveaux plus débutants parce que des préfixes peuvent permettre justement de dire tout et son contraire. Donc, voilà pour les antonymes et les synonymes. J'essaie de me dépêcher. L'enseignement par gradation et nuances de sens, ça, c'est pour nos élèves un peu plus avancés. Vous savez que les expressions idiomatiques, ça commence au niveau 5. On doit commencer à aller voir ce qu'est le sens propre et le sens figuré. Donc, par exemple, marcher, ça ne veut pas dire courir, ça ne veut pas dire fuir, ça ne veut pas dire détaler, ça ne veut pas dire... Bon. Donc, on est sur un continuum qui est ici, évidemment, le dimmer, c'est la vitesse. Donc, on est sur une représentation d'un mot qui conduit à une action, mais il y a une gradation et une nuance de sens. Ça, c'est une possibilité pour faire un ancrage sur des mots. D'ailleurs, un mot tout seul, ça ne s'apprend pas. Il faut toujours qu'il y en ait deux, minimalement. Un seul mot tout seul, il se perd dans les méandres de la mémoire. Par contre, si on lui donne un frère, une soeur, un antonyme, un synonyme, une opposition, on a quelque chose qui sert d'ancrage, ça, c'est prouvé. Dernière étape, enseignement par co-occurrence pour nos élèves plus avancés et même, ça permet aussi d'entrer dans certaines expressions figées. Je m'explique, par exemple, le mot erreur et le mot faute peuvent être utilisés dans plusieurs contextes comme des synonymes, mais on ne dira rarement faute judiciaire. On va souvent dire erreur judiciaire. Dans l'antidote, il y a souvent les co-occurrences qui nous montrent que certains mots s'utilisent avec d'autres, mais là, évidemment, on est dans nos groupes intermédiaires pour travailler plutôt ces phénomènes-là. C'était simplement ceci. J'ai terminé mon intervention. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. J'aimerais simplement maintenant vous céder la parole avec cette dernière diapo que je vais quand même départager mais peut-être qu'on pourra peut-être y avoir recours pour soutenir la discussion si vous souhaitez attirer l'attention de vos collègues sur un élément particulier que vous faites en classe et qui pourrait se nommer ainsi. Alors, voilà. Merci. Merci, Sophie. Merci beaucoup. Oui, il y avait des questions dans le clavardage. Oui, le document sera déposé à la fin de la rencontre. Je vais le déposer dans la bibliothèque de la communauté dans le dossier vocabulaire. Donc, vous allez avoir la présentation. Je tiens aussi à vous dire que bien les enseignants de Joliette ont mis une petite remarque, un petit partage dans le clavardage. Et sur Facebook, il y a une super page qui s'appelle Morpho qui est plus pour travailler la morphologie. Il y avait aussi Jeannie Paquette qui nous a posé la question bien précise. Lorsqu'on enseigne un vocabulaire très spécifique, par exemple, le nom des vêtements ou la description physique, comment peut-on répéter ce même vocabulaire une semaine, un mois, deux mois plus tard avec les élèves et comment trouver le temps en classe? Jeannie, juste en réfléchissant assez vite, le vocabulaire, c'est pour, on enseigne le vocabulaire au niveau 3. Donc, après ça, on a bien, on revient encore sur la météo, on peut très bien revoir quel temps fait-il aujourd'hui. Bien, on a le temps, qu'est-ce qu'on met? Par exemple, aujourd'hui, il pleut, qu'est-ce qu'on met quand il pleut? On regarde tout le vocabulaire avec le parapluie, les bottes, bien l'imperméable et tout ça. Ensuite, on a bien choisir une activité aussi au niveau 3. Donc, l'élève va devoir choisir une activité, mais par exemple, je choisis, je ne sais pas, je choisis d'aller en camping, mais quels vêtements je vais prendre pour aller au camping ou quels vêtements je vais prendre pour aller jouer au soccer? Tout ça, ça se répète encore. Il y a l'invitation dans les relations sociales, donc les élèves doivent être capables d'inviter quelqu'un, d'accepter l'invitation, mais bien pour différentes occasions, par exemple, je dois aller à un baptême, comment je vais m'habiller? Je vais aller faire mon épicerie, comment je vais m'habiller? Je vais aller rendre, je ne sais pas, je vais aller escalader une montagne, comment je vais m'habiller? Tout ça, ça peut revenir bien en boucle. On a les activités quotidiennes encore pour toutes sortes d'activités. on peut encore une fois revenir sur le vocabulaire et ce n'est pas nécessaire que ça prenne 30 minutes de la période. Ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes, on pose quelques questions, on revient plus tard et les élèves, au fur et à mesure que ça va changer, ça va prononcer. Au niveau 4, on pourrait aussi reprendre ça sous un autre angle et dans une autre situation vraiment concrète. Donc, oui, Sophie, tu voulais compléter, je pense. Oui, en fait, Rima, le mot clé ici, on dit comment, puis quand, puis le temps. C'est toujours ça, la potion magique qu'on n'a pas. Quand, comment, le temps. Donc, il faut pratiquement se dire qu'on choisit des moments très, 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 très courts au début de la classe ou à la fin du cours. Très, très, très courts. Début de la classe, avant la pause, après la pause, puis à la fin de la classe. L'idée, c'est de trouver, athlète olympique que vous êtes tous, le moment de créer la répétition fréquente. L'idée, c'est que souvent quand on aborde un thème, le réflexe qu'on a, c'est d'en faire le tour et de ne rien oublier, puis c'est normal. Mais lorsqu'on fait un renforcement lexical, l'idée, c'est de faire une place très petite à un élément, mais très souvent. Donc, l'idée, c'est de reprendre sa planification, tout le temps, sa planification de la semaine précédente, puis d'injecter à l'occasion quelques mots. Vous ne pouvez pas faire tout le vocabulaire du thème qui précède l'impossible, mais quelques mots, les mots les plus utiles et vous vous servez, évidemment, comme Rimaud l'a dit, de la météo, du quotidien, de l'actualité. C'est hors thématique de la planification, forcément. On est en réutilisation et là, on est en transfert, déjà. Donc, ça donne une occasion, un prétexte, mais allez-y dans la fréquence. Ce mot-là, c'est vraiment le mot-clé. C'est dans la fréquence et la reprise et la fréquence et le jeu. Vous dites un mot, ça te fait penser à quel mot? Redis le mot, ça te fait penser à quel mot? On est ensemble autour des mots. C'est important de faire cette expérience-là aussi, pas longtemps, fréquemment. Un jeu comme ça, ça peut durer une seule minute, mais souvent. C'était simplement ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Sophie. Donc, on a eu deux rencontres consacrées à l'acquisition, à l'enseignement du vocabulaire. C'est sûr qu'on pourrait en parler encore et encore. Il est fort possible qu'on revienne l'année prochaine et qu'on le prend sous un autre angle, qu'on regarde d'autres stratégies aussi. Donc, je tiens à vous remercier pour votre participation aujourd'hui. Donc, on a aussi, on a dans le clavardage, c'est Caroline qui nous a écrit que peut-être elle reviendrait volontiers pour bâtir des corpus en CO, PO, C, pays avec les mots, avec les phrases de base, avec les morphèmes et tout ça. Donc là, peut-être que Caroline, ça va être un autre après-cours l'année prochaine avec le partage, on va se le dire. Donc là, je vous annonce ou je vous rappelle que la prochaine rencontre, elle va avoir lieu le 19 mai et cette rencontre est consacrée à la francisation alpha et en particulier à l'enseignement dans les classes multiniveaux en francisation alpha. Donc, si vous êtes en francisation alpha, si vous avez une classe multiniveaux, je vous invite à partager votre expérience. Vous pouvez m'envoyer un courriel, je vais le transférer bien à mes collègues qui sont responsables de la communauté. Sinon, dans le bloc-notes collaboratif, dans le document collaboratif, vous pouvez trouver l'adresse courriel de Marie-Christine Barry, de José Béliveau, qui continue, qui vont coanimer cette rencontre pour la francisation alpha et vous pouvez leur envoyer un courriel directement. Donc, n'oubliez pas, le 19 mai midi, on parle de multiniveaux en francisation alpha et je vous souhaite un très bel après-midi. J'espère que demain, on n'aura pas de neige, ça va fondre et le printemps va finalement arriver. Et aussi, j'espère vous recroiser la semaine prochaine au Congrès de la KFGA dans certains ateliers. Il y en a quand même beaucoup pour la francisation cette année, donc il se peut qu'on se croise en mode virtuel. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit le mois prochain, le 19 mai. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada